... Joie et allégresse au sein de la communauté céleste de la paroisse au Pouéoloua de Portidia à Ouédo, dans la commune d'Abomekalavi. La paroisse fondée par Feubertin Adjovi, il y a 8 ans, célèbre pour la deuxième année de son histoire, la fête des Moissons. C'est une grande joie pour nous, en ce jour solennel, ce jour où nous portons la moisson vers Dieu. C'est une grande joie et que l'édition de cette année nous a montré une fois encore que Dieu dans sa miséricorde nous fait grâce tous les jours. Et ce jour, j'ai parlé tout à l'heure que c'est un jour solennel parce que ça fait partie des sacrements de l'église du Christianisme céleste. et les pas que chaque chrétien, chaque année doit franchir dans l'église du Christianisme céleste. Chants, danses, adorations, louanges et prières, les fidèles manifestent leur reconnaissance à Dieu pour sa grâce et ses bienfaits. Cette année, notre fête est placée sur le signe de la miséricorde de Dieu. Vous savez, sans la miséricorde, aucun membre, aucun humain ne peut accéder à la félicitation éternelle. Donc c'est la miséricorde cette année et que nous rendons grâce à Dieu. Que gloire, honneur, majesté, alléluia, soit rendue à Dieu, dans le chauffeur au plus haut des cieux. Alléluia. Après le culte, paroissiens et invités ont participé à la vente de charités organisées en de pareilles circonstances. Certains autres disent insatisfaits au comité d'organisation. Je ne sais pas, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, je suis dans la joie. Je suis là avant que le culte ne commence. Donc du début à la fin, je suis restée dans le temple et j'ai suivi. C'est différent de ce qui se passe dans les autres paroisses. Franchement, le conducteur et tout le reste, c'est extraordinaire. La fête était belle, les gens étaient contents, la joie était là, les gens sont descendus. On est dans la joie et on souhaite que les moissons soient abondantes. En attendant des témoignages sur les retombées de la fête des moissons 2023 à la paroisse, auprès aux lois de Kossidja, le chargé Michel Adjovi et son comité paroissial ont déjà les yeux tournés vers la prochaine édition.